Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui on va voir un autre plugin de la NIC Collection 5 qui est Viveza 3. Alors le plugin je vais l'utiliser de façon indépendante, on ne passera pas par Lightroom ou Affinity Photo. Par contre pour que le fichier soit visible dans Viveza, il est important de l'enregistrer au formatif. Alors tout d'abord on va ouvrir une photo qu'on a sélectionnée, moi je vais utiliser Affinity Photo. On a présentement à l'écran une photo brute, alors je ne ferai aucun ajustement, je vais juste cliquer sur Développer. Et par la suite on va venir exporter la photo, on va aller dans le fichier et cliquer sur Exporter. Et on pourrait choisir le format de plus grande qualité en choisissant le 16 bits, puis maintenant il y a 32 bits aussi également. Je vais choisir 16 bits, ça va être suffisant. Et on a qu'à cliquer sur Exporter. Par la suite j'ouvre le plugin Viveza 3. Alors ici on peut faire glisser et déposer l'image, mais je vais passer par le menu et je vais cliquer sur Ouvrir. Et j'ai ma photo ici en formatif que je vais cliquer sur Ouvrir. Alors je vais dire d'emblée lorsque vous arrivez dans l'interface de Viveza, évidemment ça va créer des fichiers plus volumineux quand vous allez enregistrer. Vous gardez la possibilité de garder vos réglages que vous avez fait sur l'image, alors ça devient non-destructif à ce moment-là. Vous venez cocher la case ici, Modifier non-destructif, fichier plus volumineux comme je le disais. Alors au départ, dans l'interface à gauche complètement, on a les pré-réglages que Viveza 3 nous suggère. Évidemment, vous pouvez aussi en créer comme dans tous les bons logiciels de post-traitement. Réglez vos propres réglages pour par exemple appliquer sur un lot de photographies d'une séance photo par exemple de mariage ou etc. Dans la partie droite de l'interface, eh bien c'est tous les curseurs d'ajustement, encore une fois qu'on retrouve dans tous les bons logiciels de post-traitement. Alors ces réglages évidemment s'appliquent sur l'ensemble de la photographie, mais la beauté de la NIC Collection c'est qu'on a les U-Point ou en français les points de contrôle, un peu comme on retrouve dans la nouvelle version de NX Studio où on peut post-trait des photos NEF qui appartient évidemment à la compagnie Nikon. Alors on vient faire des points de contrôle sur l'image aux endroits spécifiques où on veut faire un ajustement précis pour éviter que ça s'applique à toute l'image évidemment. Alors en haut on a les fonctionnalités pour comparer au niveau de la photo, au niveau de nos ajustements avant et après, puis agrandir ou zoomer dans l'image et puis réduire évidemment. Alors si on vient cliquer ici, on va voir qu'il y a une ligne médiane qui vient s'appliquer pour l'avant et après, évidemment je n'ai pas fait d'ajustement. Si je fais un ajustement de la luminosité, on voit que voilà, on a l'avant et l'après et puis on peut le faire de façon horizontale comme ça ici. Alors en cliquant ici sur l'autre outil, on vient voir l'avant et après, mais avec les deux images. En cliquant sur Fill, on a l'image ici avec le grisé qui fait le tour de notre image. Si on clique sur Fill, alors ici on perd le grisé puisqu'on vient complètement combler l'interface ici. Et puis si on clique sur 1 sur 1 de zoomer dans notre image et puis on peut naviguer évidemment avec le petit curseur ici pour venir voir dans la section qu'on désire. Puis on a le 2 pour 1, alors on a différents ratios où on peut zoomer. Alors si on vient ici dans la partie droite de l'interface, on a la look. Alors on a une petite push pin ici qu'on peut cliquer dessus. Puis si on vient cliquer dans l'image, ça vient figer la section où on a mis la petite punaise ici. Évidemment, ça ne bougera pas jusqu'à temps qu'on vienne sélectionner une zone. Voilà, j'ai sélectionné le miroir et puis ça reste fixe. Au niveau de l'histogramme, c'est comme dans tous les logiciels de post-traitement. L'histogramme RGB, on a la section rouge, les verts, les bleus et au niveau de la luminosité. Alors ici, on a les zones écrétées pour les zones sombres et pour les tons clairs. Alors je vais exagérer la luminosité et puis même les contrastes pour voir qu'apparaissent les zones qui sont surexposées. Et lorsqu'on décoche, on n'a plus l'information. Alors ici, les curseurs d'ajustement s'appliquent sur l'ensemble de l'image. Lorsqu'on sélectionne les points de contrôle ici, ce qu'il faut faire attention dans Viveza, c'est les réglages globaux et les réglages sélectifs. Alors moi, je conseille, lorsque vous allez travailler avec les réglages sélectifs, venez cliquer ici sur la petite flèche pour cacher nos réglages globaux. À ce moment-là, quand vous allez faire un ajustement de points de contrôle, par exemple, si je viens faire un point de contrôle ici, ça vient apparaître les mêmes curseurs. Alors on sait que ça va s'appliquer juste sur le point de contrôle puisqu'on a caché nos réglages globaux. Si je voulais faire réapparaître, ça peut être un petit peu porté à confusion si on veut. Pour commencer, je vais faire un post-traitement avec les réglages globaux de l'image. Alors je vais commencer par la luminosité, venir et ajuster un peu l'histogramme. Jouer avec les contrastes de la structure un petit peu de l'image, sans trop exagérer. Alors ici, je ne veux pas jouer sur la chaleur, les teintes, le rouge, vert, bleu. Par contre, au niveau des tons sélectifs, je peux jouer par exemple sur l'éclair, les tons moyens, les ombres et peut-être les noirs un peu. Peut-être jouer un petit peu avec la saturation. Je peux jouer avec la balance des blancs. Ici, évidemment, il faut venir la cocher. Puis, on peut venir cliquer sur la pipette. Puis, on va venir cliquer ici dans les nuages pour venir ajouter la balance des blancs. Évidemment, on peut jouer sur le rayon pour la pipette. On a également l'ajustement conventionnel de la courbe et niveau. On va appliquer seulement une courbe légèrement en S. Je peux cliquer sur le avant et le après de mon image. On voit vraiment la différence au niveau du post-traitement en sélectionnant les deux images ici. Je vais fermer ma section réglages globaux. Niveau courbe. Maintenant, je vais appliquer un point de contrôle pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. En cliquant dessus, on voit qu'il y a un cercle ici. Si je veux que ça s'applique, c'est juste sur mon camion comme ça. Ici, je peux jouer sur le rayon de mon point de contrôle. Si on veut voir jusqu'où ça s'applique, on peut cliquer ici sur le masque et on voit le rayonnement que ça provoque sur mon point de contrôle. Je peux le déplacer ici comme ça. Ici, en cliquant sur la petite case ici, ça vient masquer l'effet du point de contrôle. Alors, je vais cliquer sur un ajustement de base. On va voir ici si j'augmente beaucoup la luminosité pour voir comment ça s'applique. Alors, je vais jouer ici sur le contraste pour le premier ajustement. Voilà, peut-être un petit peu la saturation. On va augmenter la structure et peut-être les noirs, peut-être les tons clairs. Alors, si je veux voir le avant et l'après, je peux cocher ici. On voit la différence que ça apporte sur le camion et la différence de cette manière aussi. Et si je veux masquer le point de contrôle sans perdre mes données, évidemment, je viens cliquer ici sur mon point de contrôle. Et ça fait masquer le point de contrôle. Ici, je peux dupliquer un point de contrôle. Je vais cliquer dessus. Alors, j'ai mon deuxième point de contrôle. Par exemple, je vais venir l'appliquer ici. Puis, je peux réduire mon rayon, évidemment, pour réduire la zone. Maintenant, si je veux grouper les points de contrôle, je vais maintenir la touche Shift enfoncé et sélectionner mes deux points de contrôle. Et ici, j'ai cliqué pour regrouper les points de contrôle. À ce moment-là, je peux faire un groupement de mes points de contrôle. Sinon, je peux désactiver cette fonction. Si on veut effacer un point de contrôle, on sélectionne le point de contrôle et puis, on vient cliquer sur la petite poubelle et on répond supprimer maintenant. Et le tour est joué. Évidemment, on peut enregistrer notre image en allant en fichier et enregistrer l'image sous. Et on peut également enregistrer ce pré-réglage si on veut appliquer sur d'autres photos, évidemment. Là, je vais vous montrer un peu la section des pré-réglages. Alors, on va voir maintenant à gauche la sélection des presets, des pré-réglages. Viveza nous en propose 14 ici. On peut sélectionner des favoris en cliquant sur la petite étoile, par exemple. Alors, on commence tout le temps avec l'image qui est neutre. Alors, si je clique dessus, vous allez voir que tous les ajustements que j'ai fait ici auparavant vont disparaître. Il me le demande avant pour être sûr que je veux appliquer le pré-réglage, pardon. Puis, on voit que tous les curseurs sont remis à zéro. Puis, si je viens choisir un des pré-réglages, par exemple, lumière d'ambiance, là, je vais dire oui, j'applique. Et vous voyez ici, les ajustements s'appliquent. Je vais en choisir une autre réchauffée. Le nouveau pré-réglage est appliqué. Ici, je vais revenir à la photo de base. Je clique sur neutre et on revient à la photo de départ. Alors, voilà ce qui complète ce tutoriel sur le plugin Viveza version 3 de la NIC Collection 5. En espérant que ça vous a plu. Alors, j'aimerais savoir si mes abonnés utilisent Viveza 3 dans la NIC Collection. En complément, par exemple, avec Affinity Photo ou avec Lightroom ou seulement avec Viveza. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Ça va me faire plaisir également. Puis, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501